Il est très commode d'accuser les Africains d'être dépourvus d'un brin de logique, de ne savoir que chanter et danser, et par conséquent d'être des femmes et des hommes inférieurs, dénués de tout esprit critique, conséquence du fait qu'ils descendent des arbres, voire des grands singes. Les Noirs ne savent-ils que chanter et danser uniquement dans la vie ? Il est évident que tous ceux qui le professent nous montrent que les espaces et les moments où les artistes, les musiciens et le peuple africain dansent. Et tant mieux s'ils dansent et savourent la vie qui mérite bien quelques pas de danse. Et si telle était la réalité, ce qui est loin d'être le cas, posons-nous alors la question « Pourquoi ? ». En vérité, depuis l'aube de nos indépendances nominales, tout a été fait, pensé, théorisé dans des laboratoires hyper sophistiqués pour bloquer l'éveil de la conscience noire et nous amener ainsi à nous vautrer dans des mythes et légendes séduisants et qui nous ravalent au rang de plouc, c'est-à-dire de peuples frustres et incapables du moins de progrès social et démocratique. Gardons-nous cependant de succomber à ces mythes et visions, participant ainsi, consciemment ou non, à la falsification de notre propre histoire, vision que les autres ont de nous et qu'ils voudraient que nous ayons de nous. La brûlante réalité des faits montre en vérité que les Africains sont loin, très loin d'être des champions, des adeptes invétérés de la danse, encore moins des êtres répulsifs à la science. Ils ne sont ni bloqués ni condamnés par une tare congénitale qui les éloignerait du savoir problématique. En effet, jour et nuit et nuit et jour, des milliers, voire des millions d'Africains travaillent pour le décollage et le sauvetage de l'Afrique. Ils donnent de leur vie par le travail consciencieux dans les laboratoires, les centres de recherche, les écoles et universités, dans les arts, le sport, la production agricole, scientifique et technique, par la défense de la patrie africaine, la presse, la politique, etc., pour l'émergence d'un futur radieux du continent mer des civilisations. Dans les grandes écoles et universités occidentales, ils ont été parmi les meilleurs. Par leur passion pour l'Afrique, ils ont préféré revenir au bercail, dans des sociétés cependant nues technologiquement et matériellement, et ce, malgré toutes les commodités et le confort moral offerts à eux. Il est donc faux de vouloir confiner les Africains dans des alvéoles répulsifs où ne régneront que mondanité et insouciance. Les Africains sont bel et bien présents dans le processus de création et de recréation d'un nouvel humanisme planétaire, fait de travail, de réflexion, d'ordre, de productivité. Ils sont réceptifs à un discours militant pour le sauvetage de l'Afrique. Ces millions de femmes et d'hommes veulent rendre à leur continent, à leur pays, ce qu'ils leur ont offert de plus sacré, c'est-à-dire la vie, par le travail consciencieux. Il suffit alors qu'on deigne les écouter, les comprendre, les encadrer, les accompagner, et surtout, et surtout, les motiver sans retenue. Ils savent bien, ces Africains, que l'avenir de l'Afrique n'est nullement dans la danse, mais bien dans le travail libérateur. Ainsi, l'Afrique aura parlé.